qui ont permis à M. Villard de se maintenir au pouvoir. Pour lutter contre M. Villard, il faut changer de paradigme dans la lutte. C'est pourquoi, en défi de tous les clivages, et je sais qu'il y a des clivages dans la résistance, je sais qu'il y a des tendances, même parmi les bonnes affaques de Jésus, tout le monde n'était pas uni. Ils partageaient des positions différentes. Mais ils avaient un seul objectif, porter la bonne nouvelle. Porter la bonne nouvelle de la libération du Cameroun doit être le leitmotiv de chacun. En dépit de vos frustrations, en dépit de vos colères, en dépit de vos ressentis, il faudra toujours qu'à un moment, chacun d'entre vous se dise est-ce que l'objectif final est atteint. tant que l'objectif final n'est pas atteint, nous devons avoir la capacité de taire nos égaux. Je le dis ainsi, parce qu'il y a quelqu'un, il n'y a aucun homme politique qui a subi depuis trois ans autant d'attaques que Maurice Campeau. Et il faut connaître Maurice Campeau. J'ai eu la chance de rencontrer des amis de Campeau. Et je puis vous dire qu'il n'y a que dans une dictature sauvage comme le Campeau qu'on va enfermer un homme comme Campeau. Ce monsieur, il a tout encaissé. Des attaques les plus ignobles. Mais il ne parle pas. Il ne dit rien. Et il prône l'amour. Nous devons avoir la capacité, également dans cette résistance, de prôner cet amour et d'être à son image. Si nous sommes à l'image de Maurice Campeau, qui a réussi en huit mois à mettre à genoux un régime qui nous a tyrannisés pendant 38 ans, cela signifie inéluctablement que nous allons atteindre l'homme. Je vous ai dit. Je sais que beaucoup d'entre vous beaucoup d'entre vous sont un peu génies, peuvent être en colère. Mais il faudrait qu'au sorti de Bruxelles, vous sachiez que dans un mois, nous avons rendez-vous important avec l'histoire, le 8 octobre 2019. Parce que cela marquera un an que Maurice Campeau a gagné les élections et a donné une bonne sortie à M. Villard. Le 8 octobre 2019 sera le moment où nous devons réaffirmer la victoire du président élu, Maurice Campeau. Merci, merci, merci. Allez, je vais appeler tout de suite l'Espagne. Une minute pour la délégation d'Espagne. Ils sont venus de Noir. Et c'est une minute, non ? Une minute, et la police est en train de nous dire, vous comprenez pourquoi je coupais tout à l'heure, le général Wanto risque de ne pas parler, Brice Nietzsche risque de ne pas parler, parce que vous n'avez pas voulu gérer le temps avec moi. Voilà, oui, maintenant c'est mon problème. Buenas tardes. Buenas tardes. Oui, chez nous au nord de l'Espagne, nous venons de Bitbao et nous avons une langue là-bas qu'on appelle l'Oskera. Et nous allons dire Gora Maurice Campeau. Gora Maurice Campeau. Gora Maurice Campeau. Gora, président élu. On aura la résistance. Oui, Bitbao a répondu à l'appel de son excellence, le président élu Maurice Campeau, à rejoindre la résistance. En tant que père de famille qui suis, je suis là pour lutter pour la vérité de mes enfants. Je lutte pour le bien-être de tous les Camerounais. Alors, la mort, nous allons rencontrer cette mort dans cette lutte. Et merci, 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 merci et merci. Nous allons continuer avec la lutte. Merci beaucoup à l'Espagne, Lysias. Youké va venir, Lysias. Deux minutes. Il y a un message à donner. Et après, je vais appeler le général Wanto et après lui, Bruce Nietzsche. Chers camarades de la résistance, le CPD est par ma voix, la Cameroun Patriotique d'Ascora, dont je suis un des secrétaires généraux, ma charge de porter un message simple. Nous, au CPD, nous sommes en cours, partisans de la résistance au régime unique, odieux et dictatorial de M. Biya. Nous pensons que le Cameroun mérite mieux que Biya. ne nous cherchent pas. Au CPD, nous sommes attachés à deux idées fortes. Le dialogue national inclusif et la transition politique. Nous n'aurons pas le temps de nous étendre ces deux concrets. Je vous renvoie à la déclaration de Munich de notre forum le 26 et le 28 juillet dernier. s'il vous plaît, gardez en compte que ce qui est le plus important pour notre pays est de l'adresser les clés fondamentaux de la crise anglo-frontale, de la relance de tous les prisonniers de la crise anglo-frontale et de la crise post-électorale. Je vous remercie. Dès que la période de temps, je ne peux pas lire mon discours. mais la résistance continue. Long live Cameroun. Long live Modern Africa. Merci. Brice Nietzsche! Allez, le général Wanto et Brice Nietzsche, venez, montez tous les deux. S'il vous plaît, parce que selon la... on n'a pas le temps, s'il vous plaît. Wanto avant, Brice après. Wanto tu montes avant. Voilà. Et puis Brice, viens, camarade Brice. Voilà. Camerade Brice, et je vous rappelle qu'il a la tenue de Guantanamo en hommage aux prisonniers politiques aussi bien de la crise anglophone que de la crise post-électorale. Applaudissez les combattants. Voilà. Il fut un temps en état, toi tout le temps. Voilà. 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 maintenant, maintenant, deux mots, deux mots, deux mots, deux mots. Donc, Tannier, applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Il vient des États-Unis. Bruxelles est là ? Est-ce que Bruxelles est là aujourd'hui ? Oui. Est-ce que Londres est là ? Oui. Est-ce que Paris est là ? Oui. Alors, je voudrais dire merci à l'enquestre. Merci à cette enquestre pour tout le travail. Merci au comité d'organisation qui a rendu cet événement possible. Merci aux Amazons. Merci à tout le monde. Ce soir, je ne m'appelle pas Nuitjeu. Ce soir, je m'appelle Valsero. Ce soir, je m'appelle Capto. Ce soir, je suis Penda et Coca. Ce soir, je suis Michel Doki. Ce soir, je suis Albert Zonga. Ce soir, je suis les 350 000 prisonniers et les 350 000 réfugiés anglophones au Nigeria. Ce soir, je suis les 150 000 déplacés internes anglophones dans les villes camerounaises. Ce soir, je suis les 50 000 anglophones qui vivent dans le Brousse au Cameroun. Ce soir, je suis les orphelins des enfants des parents tués pas Paul Villa. Ce soir, ce soir, je suis la liberté. Je vais passer la parole à mon frère, mon frère d'âme, et nous pourrons vous rassurer, nous pourrons vous rassurer que la résistance se porte bien. et que la résistance ce n'est pas le Congo ça. Et que, quelle que soit la situation, nous allons vaincre et que nous allons vaincre ensemble. Libératistes et libérateurs, est-ce que vous êtes là ? Combatantes et combattants, est-ce que vous êtes là ? Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Vachers camarades, je suis fier de vous. Figurez-vous, j'ai fait le chemin de Bruxelles deux fois en 48 heures. Je suis venu avec mes camarades pour qu'on ne s'adressait aux parlementaires européens. Je suis rentré, je suis revenu cette fois-ci parce que j'avais un message pour vous. Le message, il est le suivant. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Triant, me charge d'annoncer au peuple de la résistance que la France a désormais préféré cause pour le dialogue national inclus. Le dialogue national inclus. Donc, donc, que vous la voulez ou non, que vous la voulez ou non, la victoire nous appartient. Que vous la voulez ou non, la victoire nous appartient. La victoire nous appartient. Que quoi fait qu'on nous élongueur ? Que quoi fait qu'on nous élongueur ? Le petit ou la monde ouvert ? Le petit ou la monde ouvert ? Merci beaucoup à vous tous. Merci à tous ceux qui se battent à nos côtés pour cette révolution. Merci à la police belge. Merci. Merci à tout le monde. Merci aux Amazones qui se battent. N'est-ce pas ? Qui donnent de leur temps sans compter pour cette révolution. On sait tout simplement rendez-vous le mois prochain à part. Rendez-vous le mois prochain à part. Nous allons engager une consultation interne pour savoir parce qu'ils sont en train de jouer au chat et au chat du chat et à la... Ils sont en train de jouer au jeu de la souris et du chat. Alors, nous avions bêtis aujourd'hui. Ils devaient juger le président élu hier. Ils ont reporté parce qu'ils n'avaient pas de... Alors, comme nous avions prévu de nous retrouver à Paris le 5 octobre pour l'anniversaire de l'élection du président, ils ont donc préféré reporter le procès au 8 octobre. Mais si eux, ils veulent jouer à ces gens-là, nous, on va leur montrer que nous sommes plus intelligents qu'eux. Donc, il y aura une consultation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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